bonjour et bienvenue sur contemple culture je suis très très content de vous retrouver pour une nouvelle année c'est reparti pour une année de sélection bd mensuel ou bimensuelle suivant les les parutions je pensais après le mois de décembre qui avait été bien chargé avec les tops de l'année le bilan que j'ai fait que janvier me permettrait un peu d'être plus calme et j'utilise je ferai une vidéo sur janvier février j'aurais bien une quinzaine de titres à vous présenter eh bien j'ai été un nouveau submergé de sorties et de très bonnes sorties et donc j'ai pas moins de 30 titres à vous présenter à peu près donc je vais faire ça en deux parties mais je vous invite vraiment à aller voir la deuxième partie aussi pas vous arrêtez cette partie car dans la deuxième partie il y aura le résultat du concours la bête avec tirage au sort et un petit chapeau les conditions du direct du vainqueur de celle de ce concours de cette bd la bête tome 1 et puis je ferai un deuxième concours avec pour faire gagner ni plus ni moins que le fauve d'or d'angoulême cette année donc vous voyez ça repart assez forte et puis aussi la bd que j'ai préféré dans ces deux sélections dans ces deux parties à la fin de la partie 2 voilà on commence tout de suite il ya plein de choses très variées il ya du il ya du très très bon on commence à ni plus ni moins que partir dans les forêts mystérieuses de france dans le gévaudan avec une créature une sorte de loup décime les villageoises et les enfants l'histoire en deux tomes de sylvain renberg et jean charles poupard au dessin chez gléna donc une histoire en deux tomes qui va nous faire plonger avec la malbête dans le gévaudan et ses pauvres villageoises ou enfants qui gardaient les troupeaux et qui se faisait attaquer par cette bête qui prenait de plus en plus d'assurance et qui a commis pendant à peu près trois ans un nombre de crimes hallucinants le mystère n'a jamais vraiment été résolu là on va suivre le portacubus du roi et son fils qui sont envoyés par le roi pour mettre fin à à ce cette chose qui défie dieu c'est véritable incarnation du diable c'est peut-être un loup c'est peut-être autre chose il y avait eu le film de christopher gantz le pack des loups qui avait fait pas mal de d'action et qui avait eu sa propre théorie voilà moi je préfère même un peu le côté historique et j'aime bien on en reste juste à un côté créature mythique surnaturel incroyable j'aime beaucoup cette approche là je ne sais pas quelle sera la fin de deuxième tome en tout cas le dessin est très réussi entre voilà ces paysages et puis ces attaques et cette horreur parce que les crimes sont horribles les corps étaient souvent décapités voilà c'est horrible cette histoire et donc voilà franchement le premier tome est très sympa à la fin on a un petit cahier graphique qui nous montre les représentations de la bête de l'époque donc c'est intéressant aussi ceux qui ont envie de se plonger là dedans et moi je vous invite à lire le la bête du géodent de michel louis chez tempus qui vraiment reprend l'histoire avec chaque attaque avec les attaques tous ces points noirs c'est des attaques c'est des crimes c'est terrible et c'est très très intéressant et j'espère qu'un jour on aura une belle série télé historique sur sur le géodent on continue avec de la fantaisie une très très bonne fantaisie les songes du roi griffu chez delcourt de cyriel blair maélis colombier et drac on a un deuxième tome la dame de la tour je vais présenter le premier tome j'avais beaucoup aimé et bien ça continue à être très très bon ils ont vraiment un univers bien bien dense et intéressant en plus le dessin est original vraiment il est à la lisière de plusieurs styles par un moment on se dit ça fait un peu roman graphique d'autres moments ça fait un peu comics américain à la mike mignola moi j'aime beaucoup le style et le trait et les personnages sont assez mature l'univers est vraiment intéressant on est à toujours à la limite de la fantasmagorie du rêve avec les personnages qui ont souvent des des moments où il rêve avec des créatures et l'univers assez magique la fin du premier tome le 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 personnage principal qui était rentré dans l'armée du roi suite aux disparitions de sa soeur pour essayer de la retrouver le château se faisait attaquer le roi et était tué bref c'était la cata et donc la fille du roi va reprendre un peu le la quête avec lui et franchement c'est très très riche très sympa et je vous invite vraiment à y aller dedans il ya la bd c'est assez riche en pages en plus de 70 pages à peu près pour genre de livres c'est bien et j'ai beaucoup aimé franchement je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil on part dans le western western un peu moderne avec le deuxième et dernier tome de la véritable histoire des maîtres d'alton mauvaise réputation d'antoine ozanan le scénariste de we are the night et emmanuel bazin chez glena du coup là c'est plus je me souviens de ce film l'achat de l'assassinat du lâche par ford comme ça avec c'était avec brad pitt je me souviens c'est un peu ce genre là il ya un côté un peu moderne un peu triste avec ses couleurs c'est un peu désabusé voilà on n'est pas dans la glorification des héros du western là on est avec un bandit la fameuse famille les frères dalton bien connu et donc on a emmett qui raconte sa vie à un personnage qui veut le faire qui va adapter sa vie en film il veut écrire un roman il raconte sa vie il replonge dans ses souvenirs et ces traumatismes en fait de ces attaques et des personnages qui ont été tués qu'il a perdu et donc voilà c'est assez fin c'est pas beaucoup d'action c'est plus sur les sentiments des personnages et sur cette vie finalement un peu triste et désabusé de fin de règne des des cow-boys fin de cycle du western voilà donc c'était très sympa j'ai beaucoup aimé ce diptyque en deux tomes c'est bien c'est pas trop long ensuite on continue avec du comics comics très très bonne pioche en comics the riddler année 1 de paul dano l'acteur il fait le scénario qui jouait d'ailleurs le riddler dans le batman avec robert pattinson et stephan subic steven subic qui est un super dessinateur qui a fait conant tarzan voilà et qui s'est jeté dans cet univers de batman avec beaucoup beaucoup de réussite après on va plonger dans la création du personnage de du riddler avec edouard edouard nashton expert comptable qui a une voilà et c'est mentalement instable instable on comprend bien pourquoi quand on voit son sa vie puisqu'on va plonger dans son enfance et ses traumas il est expert comptable dans une entreprise où il est harcelé par son chef qui le prend pour qui se sert de lui en fait il a des troubles psychotiques voilà il est dans le bus il voit des zombies partout il y a des moments il est en crise il est vraiment un petit chier à ses psychopathes il est il a du mal à se gérer et on voit tous ses traumatismes on voit son journal ou ses écrits et au jour le jour un peu on va suivre sa dérive pendant que voilà il va voir batman on voit un petit peu passer par ci par là faire la loi un batman un peu voilà qui passe dans l'histoire et et ses rapports du coup avec la famille owen qui sont à l'origine aussi de son trauma et donc il va faire une fixette un peu sur sur la chauve-souris lui ce sera plutôt le rat son personnage et du coup il va être passionné par les questions les énigmes il va jouer de son intelligence et voilà c'est très bien dessiné franchement l'histoire est très dense bravo pour le scénario à paul paul dano et il ya même un moment où on va carrément plonger voilà dans pendant une quinzaine de pages dans le journal intime du riddler et voilà c'est délire psychotique comme un un des serial killers voilà on voit c'est très dérangeant et comment il va arriver à puisque c'est une origin story un peu à faire son costume et à se mettre dans la peau de ce personnage terrible donc vraiment une très bonne pioche année 1 voilà de riddler je vous conseille si vous aimez les comics pense qu'on a un des bons comics de l'année là c'est déjà un des titres forts ensuite chez dracou de la fantasy une très belle très belle une histoire prévue en trois tomes de du romancier pierre pével avec au dessin une crétie et aux couleurs maffre gueule de cuir tom 1 l'épéiste chez dracou avec une création originale c'est pas adapté dans ses romans perpével il a il a imaginé l'histoire du zodiaque du diable où il ya des triades de personnes alors c'est un côté un peu magique et occulte voilà il ya ces rois des tombes le bourreau l'espionne l'alchimiste la magicienne le chevalier l'aveu l'épéiste l'oiseleur bref plusieurs triades et ces personnages vont s'incarner dans des personnages physiques et du coup on va avoir ce justicier ce gueule de cuir voilà un sort de justicier un peu la batman et version paris de 2633 sous le règne de louis 13 et bien qui va transmettre son costume et son rôle à un jeune épéiste qui fait des duels et qui combat pour des gentils hommes à la place de gentils hommes le dessin franchement est très réussi l'univers est très dense en trois tomes ça va être dur de faire rentrer toute cette histoire et tous ces personnages et cet univers très intéressant qu'on a envie d'approfondir voilà de ce paris un peu magique moi j'ai trouvé ça très très bien et très très bien dessiné donc belle belle surprise ensuite un roman graphique l'oeil du marabout de jean-denis pendant chez daniel maguen avec une histoire en 2016 dans le soudan du sud dans un camp de ben tu de la guerre dans le pays une guerre guerre civile les populations sont obligées de se cacher dans des camps de l'onu avec des casques bleus et d'essayer de vivre là dedans on est en afrique dans des conditions très difficiles et on va suivre le destin d'une petite fille et de son frère petite fille qui a été rapatriée enfin qui a retrouvé sa famille dans dans ce camp et donc on va visiter avec son frère la vie est face de toute cette population qui vit à l'abri des milices et des et des camps des enlèvements donc voilà c'est tu adapté une histoire vraie le dessinateur scénariste est parti dans ce camp faire du dessin avec les enfants et donc il a il a vu l'histoire de ses deux enfants et il en a fait un romancé mais franchement c'est très bien dessiné les couleurs sont très belles c'est très dur évidemment et en plus qui est passionnant c'est que c'est d'arriver à faire par le dessin par l'art arriver à surmonter les tragédies et il ya plus de 250 pages à la fin d'un cahier graphique avec des photos qui nous montre un peu l'aventure justement du dessinateur avec les personnages qu'il a pu rencontrer dans ses camps et pour en plus ce qui est très bien c'est que il ya 50 centimes pour chaque album vendu qui seront reversés organismes caritatifs donc voilà c'est très bien et c'est une bonne idée fois que c'est l'unicef qui prend l'argent du coup pour essayer d'aider ces gens là donc une belle histoire et en plus c'est un beau geste vous achetez cette bd on continue avec chez delirium la réédition des aventures d'hélric mais pas le hélric moderne qu'on avait vu ces derniers temps mais le hélric de roy thomas michael t gilbert et george freeman qui était édité en comics en fait et là le recueil c'est tous les comics de l'histoire de navigateurs sur les mers du destin qui est un passage bien connu des amateurs d'hélric puisque eh bien en fait michael morcock l'auteur des aventures d'hélric il a fait une histoire où on a son fameux ce thème du champion éternel où on retrouve ok moon quorum ricos et qui sont des personnages qu'on trouve dans ses autres romans en fait il les a tous mélangés puisque c'est des mêmes versions d'un champion éternel voilà et donc là on est sur les mers du destin avec une histoire qui fait appel eh bien au paradoxe un peu temporel qui réussit un peu réuni un peu toutes les histoires alors le style de dessin est particulier les couleurs font très un peu années 70 mais franchement si vous aimez ce style de dessin un peu rétro on va dire ben vous allez vraiment beaucoup aimé ça fait dessin comics de ces années là et franchement le scénario est top les mises en page sont très belles les couleurs sont vraiment très très sympa et donc ces héros là sur les mers du destin vont aller combattre des sorciers des créatures l'univers d'hélric et c'est très chouette et c'est assez assez long quand même il ya plus de il ya combien de pages et 220 pages à peu près oui c'était sous format comme ça de de comics les hélic on voit les couvertures et moi j'adore hélic j'ai lu toutes ses aventures avec sa fameuse épée storbringer qui avale les âmes des morts c'est un personnage un peu albinos aux yeux rouges qui est souvent faible et qui est obligé de prendre des potions pour pour survivre et voilà on a des très belles très belles pages donc c'est très intéressant chez delirium pour ceux qui amériquent et la fantaisie classique c'est un peu incontournable ensuite je voulais vous présenter la série the con crew qui paraît chez corrette qui paraît sous format comme ça un peu de petits comics entre les premiers valent 5 euros maintenant ils valent 6 euros et il ya déjà six tomes qui sont sortis de the con crew d'eric eringel qui nous régale avec une histoire alors je vais prendre le premier tome voilà et vous montrer le dernier à la fin qui nous histoire avec les peu les comics américains avec les pilotes style années 50 60 dans un manhattan qui est envahi par c'est en or et blanc et c'est en anglais et qui est envahi par le la jungle puisque king kong il ya fait son nom son domaine et donc les dinosaures les créatures sont arrivés dans cet endroit qui a été fuit par les humains et donc les militaires et puis les belles pin up il ya un côté très rétro et vos avions vont essayer d'aller dans cet espace ou personne dont personne ne revient qui est sauvage et qui est finalement habité par quelques personnages plus timbrés les uns que les autres un peu côté post apocalyptique est là dedans et donc le tome 6 vient de sortir de ces aventures ça fait ouais ouais c'est franchement c'est prêt j'ai beaucoup aimé l'histoire les personnages il ya un petit mot à chaque fois du dessinateur et puis l'histoire de ces personnages dans un univers un peu fou de jungle urbaine avec des créatures des dinosaures partout la vie aussi des militaires et des gens qui sait de les aider et et sur place des personnages plus un peu plus badass les uns que que les autres qui s'affrontent voilà comme personnages attachants et et des créatures c'est un sacré mix et le dessin en noir et blanc est vachement est vraiment très très bien très très bon ça fait très peu ça fait très dans ces années là où il est des petites pubs il ya des il ya des petits dessins et voilà donc je vous recommande c'est c'est très chouette ça fait un moment je voulais en parler de ce concours en sachant qu'en plus sur le site de libère district de corrette si vous tapez le code contrevent vous en commandant les livres vous aurez une petit coup un petit cadeau donc voilà n'hésitez pas à y faire un tour on continue avec du roman graphique chez glena label très étrange de le beau parleur de teresa radis et stefano turconi qui avaient fait marins perdus voilà je sais plus le titre exact la baie des pirates perdus ou des marins perdus et donc là on est une histoire qui peut paraître un peu jeunesse qui peut paraître un peu on est en amérique du sud avec de belles couleurs un beau dessin un jeune garçon qui aime la nature et qui au bord d'un d'amazon un peu et dès qu'il voit qui voit son frère revenir à chaque fois son frère c'est pour lui voilà le modèle absolu il lui raconte des histoires de tous ses voyages partout où il est allé tous les gens qu'il a rencontré lui il dit un peu par procuration la procuration de ce frère extraordinaire qui le fait rêver à chaque fois il en est il est en adoration devant cette personne et ils vont alors si c'est voilà c'est très sympa les dessins les couleurs ça fait un peu cahier aussi de ce jeune garçon on vit l'histoire à travers ses yeux et sa découverte du monde des oiseaux de la nature et en fait il va rapidement se rendre compte que son frère n'est pas celui qu'il paraît être et qu'en fait il trempe dans le trafic et il va partir à l'aventure avec lui c'est un récit initiatique à partir avec lui à l'aventure il va enfin quitter son son village pour partir vivre la grande aventure dans le dans le monde dans le dans le pays à la recherche et pour aider son frère qui va découvrir sous un autre angle au fur et à mesure de l'aventure et donc dans son aventure il va dire plein de choses il ya plein d'actions il ya plein de découvertes c'est très très bien il ya pas mal d'émotions c'est franchement une belle lecture une belle histoire plus de 200 pages le port des marins perdus c'est ce que je cherchais tout à l'heure qui est connu des mêmes auteurs donc une belle histoire en un seul tome qui est vraiment touchante qui plaira à toutes les générations on continue chez délirium avec laisse la suite des aventures de notre aspecteur le broc le blaireau badass de brian talbot grand ville noël voilà j'aime beaucoup ces histoires d'enquête et baston est toujours des références à la pop culture dans un univers plus chronique où les français et napoléon aurait gagné la guerre et a servi d'angleterre après les choses forcément ne se passe pas toujours très bien puisque chaque pays a plus ou moins du coup repris depuis son indépendance avec des révolutions et des contestations et donc là on se retrouve avec une sorte de secte une licorne à qui n'hésite pas à tuer ses adeptes à faire disparaître ça et à manipuler donc là on est vraiment sur les thèmes de manipulation de masse les religions les sectes et notre inspecteur le broc à nouveau va être sur le pont donc voilà c'est toujours avec des des animaux et des humains puisque là il ya ça traite aussi beaucoup des rapports avec ce qu'ils appellent les pattes à pain qui sont nous les humains par rapport aux animaux les pattes à pain ils sont très mal perçus asservis en là on a assez beaucoup de souvent de référence aux bd à la peinture à plein de choses et puis aussi de l'action un côté un peu je le dis à chaque fois un peu tarantino franchement c'est super l'univers et j'ai toujours énormément de plaisir à lire les aventures du détective le broc à la fin toujours un petit cahier aussi explicatif sur ce café l'auteur et les influences de ces pages et justement il ya un personnage qui il ressent beaucoup que vous pensez à l'ukiluc voilà très bon très bon titre encore on continue on est aux frontières un peu de tout à du comics de la bd du manga avec chroma de lorenzo des felici chez delcourt l'histoire en un seul tome avec de très très belles couleurs puisque le dessinateur était avant coloriste et donc il te fait tout un truc sur les couleurs avec un univers post apocalyptique bord de la fantaisie où les les populations est à l'intérieur d'endroits sans couleur puisque la couleur attire des monstres et les monstres ils vous bouffent donc voilà la population est mise à l'intérieur de cette au delà de cette belle jungle est cachée et voilà tout est gris tout est sans couleur et là un oiseau va tomber du ciel et va tâcher de sang à la couleur rouge et ça va être le drame et dans cet univers très gris on a des enfants qui ont essayé de survivre il ya bien sûr ces enfants vont s'apercevoir que tout n'est pas tel qu'ils pensent l'être que peut-être on peut aller à l'extérieur et cet enfant qu'on va suivre découvrir cette jeune fille qui s'appelle chroma qui a des yeux de couleurs différentes et voilà de couleurs bleu et vert pour son malheur et donc il mise en prison et avec cette une fille va s'échapper partir dans une aventure voilà entre les pages très grise et les pages de couleurs un univers très maîtrisé une belle histoire franchement voilà très très bien dessiné ça fait pas mal de temps que l'auteur mûrissait ce cette histoire et qui est vraiment très réussi et il a travaillé avec robert kirkman l'auteur de walking dead sur oblivion song voilà c'est du tout bon il ya plus de 200 pages et voilà encore une très belle pioche chez chez delcourt on va dire que c'est du comics on a de la franco belge maintenant avec le dessinateur et scénariste jim qui a fait une nuit à rome qui nous sort son nouveau personnage des aventures un peu romantique zoe carrington chez grand angle zoe carrington donc on a toujours un peu d'aventure de ces trentenaire ou car ou quadra qui nous parle il nous parle un peu de ses souvenirs de jeunesse et qui retrouve des personnages qu'ils ont aimé là pour le coup c'est une anglaise c'est zoe carrington qui a un tempérament de feu voilà donc c'est assez d'unité voilà et ce personnage qui est en france va retrouver son amour de jeunesse et à partir en angleterre pour la retrouver que ses copains à l'époque ils ont fait un peu les 400 coups donc voilà c'est très un côté assez romantique quand vous voyez autrefait déçu des commodities romantiques les groupes à tous ceux qui aiment un peu les coups de foudre nottingham des choses comme ça on est un peu dans cet univers là assez personnel aussi avec des souvenirs assez intimes et de jeunesse ça se lit très bien c'est rythmé il ya plein de personnages voilà si je pense que ce suite et fin de la seconde partie ça sera en deux en deux tomes donc moi je l'ai bien aimé c'est frais ça change un peu de nos histoires d'apocalypse de fantasy de science fiction ensuite ladies with gun on plonge dans le western d'anne lor et olivier boquet elle nourrit chez d'argot tome 3 ils nous mettent fin de la première saison bon en gros ça continue c'est pas fini du tout c'est vrai que là les éditeurs des fois ils nous parlent de fin de cycle fin de l'histoire et puis en fait ça continue donc ouais il faut à la limite rien dire et on continue l'histoire plutôt que de nous appâter un peu avec ça moi j'aime beaucoup les dits with guns je trouve que le dessin est assez moderne même si là sur ce tome là c'est assez joyeux et enlever là on est plus sombre même dans le niveau du dessin nos héroïnes sont en prison et mal embarquée voilà nos quatre héroïnes sont dans une prison et bien sûr une prison western version homme dirigé par un directeur de prison et sa femme terrible elles vont être voilà forcément vite attaquée par les mutins qui voient des proies faciles mais c'est vraiment des desperate tos wife terrible elle se laisse pas faire elles sont hyper badass et voilà et puis aussi aussi les suites de l'aventure de la petite jeune fille qui était esclave et qui est aux mains d'un gunfighter là d'un bandit terrible voilà donc elles vont essayer de s'échapper c'est un peu l'objectif du tome le casse de la prison le dessin se fait plus son je vous ai dit moins drôle et plus plus noir ça change un peu je trouve au niveau du dessin et c'était pas mal du tout franchement voir la suite des aventures de nos quatre ou cinq filles badass de ladies with guns voilà pour cette première fournée et vous avez vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses je vais assez vite enchaîner sur la partie 2 n'hésitez pas vraiment à aller voir cette partie 2 résultats du concours nouveau concours pour gagner fauve d'or d'angoulême et puis pas mal de très très bons titres que j'ai réservé pour cette deuxième partie avec la bédie du mois donc voilà un programme assez alléchant allez à bientôt et je vous invite vite à aller sur la partie 2 allez tout de suite